L'ingénieur, il est au cœur de l'innovation. L'innovation, elle naît au niveau de la recherche, qu'elle soit la recherche académique ou la recherche privée. Au cours de leur scolarité, les élèves vont non seulement côtoyer, mais participer aux travaux de recherche de nos laboratoires. Que ce soit dans le domaine de la bioinformatique, où ils vont relever le défi de demain, qui sera la bioproduction. Que ce soit dans la sociologie, où ils vont se poser la question de l'impact des biotechnologies sur la société d'aujourd'hui et de demain. Dans le domaine de l'agroalimentaire et de l'environnement, où ils vont développer des solutions de biocontrôle très importantes pour respecter l'environnement. Ou dans le domaine de la biofabrication, où ils vont utiliser l'ingénierie tissulaire et les cellules souches. pour pouvoir fabriquer du tissu humain in vitro. Toutes ces technologies-là sont très utiles pour nos élèves, pour trouver un travail dans le domaine de la recherche et dans le domaine de l'ingénierie en biotechnologie. J'ai choisi Subbiotech puisque c'est une école d'ingénieurs. Avec son diplôme, on peut travailler directement en sortant d'études. C'est également une école qui permet d'avoir des professeurs à l'écoute, qui nous encadrent, qui nous aident également pour des projets qu'on fait tout au long de notre scolarité. J'ai également eu l'opportunité à Subbiotech de participer à un concours de biologie synthétique, l'IGEM. Et grâce à ce concours, j'ai pu intégrer un des laboratoires de recherche pour mon stage de cinquième année. Et j'ai également pu être embauchée en tant que doctorante. Ce sont des laboratoires avec des petites équipes. Ça permet d'avoir pas mal de responsabilités, autant au niveau paillasse que au niveau gestion du laboratoire, ce qui n'est pas forcément le cas dans des grosses équipes de laboratoires publics. Et donc à Subbiotech, on y est bien puisque j'ai fait cinq ans et j'y suis repartie pour trois.